Bonsoir Daniel, en tant que parent, comment préserver ses enfants de l'aboutissement et de la pareille généralisée, souvent née, de fréquentation néfaste des amis ? Et ce, malgré un environnement familial sain et la pratique d'activités annexes à valeur ajoutée, musique, danse, vaste sujet, porte-toi bien, nous sommes avec toi. Alors je te remercie, merci de ton soutien aussi, merci de ton amitié, Florent est un ami. Déjà je crois que tes enfants sont un peu plus grands que les miens, donc quelque part c'est à toi que je devrais poser cette question, parce que t'as plus d'expérience que moi dans l'éducation des enfants. Quand ils sont petits, quand même, même s'ils ont des amis, la maison reste plus influente, le foyer reste plus influent. Tu leur imposes en fait des activités, bon évidemment je ne suis pas un dingue, si ma fille n'aime pas les activités extrascolaires qu'on lui fait, je lui fais changer. Là on lui a commencé à lui faire faire du piano à ma fille, et elle adore ça pour l'instant, les cours de piano. Assez cher d'ailleurs, ce n'est pas donné en Roumanie, mais bon, elle adore ça, elle est super enthousiaste, on n'a pas encore de piano à la maison, mais elle joue comme ça sur, j'ai un piano dans mon studio d'enregistrement, mais pas à la maison, elle tape comme ça sur la table, elle s'éclate. Donc en fait ce que tu dis en gros, c'est que même quand tu prépares des activités extrascolaires de qualité à tes enfants, ils subissent la mauvaise influence par exemple de leur voisinage, de leurs voisins adolescents cons, ou des gens qu'ils fréquentent à l'école et qui ne sont pas forcément des surdoués. Il n'y a rien d'autre à faire qu'être vigilant à la transformation d'un enfant qui va d'un comportement sage, et plutôt intellectuel et réfléchi, vers un comportement impulsif, insolent et bête. Voilà, donc franchement face à cela, les bonnes vieilles méthodes, je crois, restent les meilleures, c'est-à-dire l'autorité, c'est-à-dire voir un enfant qui commence à se comporter mal, à mal se tenir à table, être plus masculin, voilà, être plus masculin, alors je sais que dans ton cas, je sais que tu es séparé, mais tu peux te mettre d'accord avec ton ex-femme pour élever le niveau d'autorité, parce qu'en fait il y a un lien entre autorité et attitude générale. Pas seulement le fait, évidemment, quand vous avez de l'autorité, votre enfant ne vous parle pas mal, d'accord, mais au-delà de ça, c'est-à-dire la recherche chez l'enfant de l'excellence, le fait d'avoir des bonnes notes, le fait d'être bon dans les activités qui sont les siennes, que ce soit des activités intellectuelles, que ce soit du sport, que ce soit ce qu'on veut, ou culturel, ou musique, etc. C'est l'autorité essentiellement du père qui pousse l'enfant à se dépasser pour fournir un résultat satisfaisant. Et cette autorité aussi va donner à l'enfant une exigence vis-à-vis de lui-même qui n'est pas celle des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'en fait ils peuvent se comporter mal, tout le monde s'en fout, c'est ce qu'on appelle la nouvelle éducation. La première étape, je pense qu'elle est bonne, c'est-à-dire que tu as inscrit tes enfants dans des activités extrascolaires de qualité, si j'ai compris ça de ton message. Maintenant, ce qu'il faut, c'est pousser, c'est-à-dire faire loger le marché logique de fierté, c'est-à-dire qu'ils doivent vouloir te rendre fier. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je dis à ma fille et même mon fils, si tu ne fais pas ça, je vais être déçu de toi. Ça, je crois déjà vous avoir donné ce tips, et je trouve qu'il fonctionne très bien. Au début, je l'ai essayé un peu par hasard, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que très tôt, les enfants vous aiment. Ils se préfèrent eux-mêmes. Les enfants sont un peu égoïstes. Évidemment, ils veulent jouir, mais je parle d'une manière non sexuelle. Ils veulent s'amuser, mais en même temps, comme vous êtes tout pour eux, vous les protégez, vous êtes leurs parents, ils vous aiment. Et comme ils vous aiment, en fait, on ne veut pas décevoir les gens qu'on aime. Ça, c'est une constante. Quand on aime vraiment quelqu'un, on ne veut pas le décevoir. Et parfois, alors pour des choses basiques, range ta chambre. Enfin, tu m'as bien joué devant le pied, j'ai failli me casser la gueule. Bon, là, tu vas avoir une réaction vive, de colère. Et donc, tu vas faire jouer une autorité, on va dire, stricte. Mais parfois, laisser entendre que l'enfant risque de vous décevoir marche mieux que de lui dire, si tu ne fais pas ça, je vais me fâcher. J'ai remarqué que ça marchait mieux. En fait, si tu ne fais pas ça, je vais être déçu. Tu dis des gros mots, qu'est-ce que c'est lait ? Qu'est-ce que c'est lait ? À un moment donné, j'avais affaire à un neveu. Ce garçon, il était impoli. Et j'ai vu que ça l'a fait réfléchir quand je lui ai dit que c'était lait d'être impoli. Je ne lui ai pas dit, en gros, attends, tu ne parles pas comme ça, tu n'as pas été élevé ou quoi ? Ça m'aurait mis en difficulté par rapport au reste de la famille. Mais en fait, j'ai dit, waouh, comme s'il venait de chier par terre. J'ai dit, mais tu parles comment ? C'est horrible. Et je lui ai dit, mais tu crois que tu vas avoir une gonzesse en parlant comme ça ? Apprends à te tenir en société. Tu t'humilies tout seul. Et en fait, ça ne lui a pas plu. Ça a fait comme une blessure d'ego. Et j'ai remarqué qu'après, son coursement a légèrement évolué. Alors, peut-être de manière temporaire, puisque je ne m'occupe pas de lui constamment. Mais ça, ça ne marche pas mal, ça. Donc, par exemple, si les enfants filent un mauvais coton, ils commencent à parler mal, ils commencent à écouter de la musique de merde, ils commencent à rentrer pas à l'heure que tu as dite, enfin, que tu as demandé. Un mélange d'autorité et cette histoire de déception. C'est-à-dire, non, mais là, franchement, tu déçois papa. C'est pas... Je pensais que tu étais un... Je pensais que tu étais un meilleur garçon. Voilà. Ou une meilleure fille. C'est pas sage ce que tu as fait. C'est pas bien pour toi, c'est pas bien pour nous. T'as tellement mieux à faire que ça. Que rien foutre, que fréquenter ces idiots. Tu vaux tellement mieux qu'eux. Voilà, ça, ça peut marcher. C'est pas grave.